Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 29 octobre 2021. Avant de débuter cette émission, je tenais aussi à vous informer que je serai absent lundi, étant donné que c'est la Toussaint, donc un jour férié. Je vous retrouverai à partir de mardi la semaine prochaine pour un prochain briefing des marchés. Je vous laisse donc prendre aussi connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite pour terminer la semaine, focus marché où on a eu quand même pas mal de news et de stats, que ce soit micro ou macro, notamment avec Apple et Amazon qui ont quand même déçu les marchés. Hier, après la clôture, globalement, Wall Street a justement terminé en hausse. Le Nasdaq et le S&P 500 s'établissant même à des records dans le sillage des gains d'Apple et d'Amazon avant la publication de leurs résultats trimestriels, tandis que les résultats solides d'autres firmes, en même temps, ont rassuré sur leur rentabilité malgré le ralentissement de la croissance économique. Effectivement, le PIB US est ressorti inférieur aux attentes. Donc, ralentissement de la croissance aussi actuellement aux États-Unis. Néanmoins, Apple et Amazon lâchaient à peu près 3,4 et 4 % respectivement dans les transactions hors séance. Donc, après la clôture, en pré-market, je n'ai pas regardé actuellement où est-ce qu'elle se situe, en réaction justement à des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et surtout des prévisions plombées par les problèmes d'approvisionnement, de logistique et de manœuvre. Donc, ça, effectivement, c'est un thème qu'on avait abordé avec les pénuries de composants et les soucis d'approvisionnement. Et forcément, derrière, ça impacte les résultats et notamment les prévisions pour les prochains trimestres. Globalement, si on écarte Amazon et Apple, les résultats trimestriels solides des entreprises américaines ont contribué à atténuer les effets de la publication d'un rapport du département américain du commerce, indiquant quand même un net ralentissement de la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre. Mais ça fait peser une crainte de stagflation, ralentissement de la croissance, croissance molle, voire faible et derrière, une inflation assez élevée. Donc là, les banquiers centraux se trouvent dans une situation un peu délicate. On a aussi eu d'autres données qui ont été communiquées hier dans la journée, qui ont fait un recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et par ailleurs, les investisseurs ont surtout gardé un œil sur Washington, où le président américain Joe Biden a dit avoir obtenu un accord, encore une fois, sur un nouveau plan d'investissement de 1750 milliards de dollars. Donc, de quoi booster une fois de plus une économie américaine bientôt en surchauffe. Ce matin, en Europe, forcément, les bourses cèdent un peu du terrain en début de séance. Après les prévisions, comme je vous le disais, inférieures aux attentes d'Apple et d'Amazon, qui prennent le pas sur une nouvelle série de résultats assez solides en Europe, et la bonne surprise quand même de la croissance française au troisième trimestre. On fera le point dans la partie macro. Les déclarations, on avait aussi eu la BCE hier, et les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'ont manifestement pas suffi à rassurer les investisseurs sur le risque d'un relèvement des taux d'intérêt dès 2022. Par conséquent, les rendements obligataires sont repartis à la hausse. Là aussi, on fera le point dans la partie macro, car on a eu les chiffres de l'inflation qui ont été publiés ce matin. Donc, au troisième trimestre 2021, le PIB, lui, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 2,2 % dans la zone euro et de 2,1 % dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent. Et en France, la croissance a dépassé les attentes, même sur la période juillet-septembre, pour atteindre 3 % par rapport au deuxième trimestre. Concernant la partie macro, alors, commençons par le point positif. Il y a quand même, les enfants ont un problème, on va dire, dans la zone euro, étant donné que la France et l'Italie ont dépassé les prévisions de croissance, tandis que l'Allemagne et l'Espagne ont déçu avec une croissance beaucoup plus faible que prévu. Alors, la France, elle, s'établit avec 3 % en glissement trimestriel, contre 2,2 % en prévision. L'Italie, 2,6 % contre 2 % en prévision. Et l'Allemagne, elle, a augmenté de 1,8, alors que le consensus s'établait sur 2,2. Et l'Espagne, seulement de 2, alors que le consensus, pareil, tablait sur 2,9 %. Donc là, pareil, des résultats, je veux dire ça, des statistiques plutôt en demi-teinte, étant donné que, comme aux États-Unis, on constate qu'on a un ralentissement de la croissance, dans certains pays, en tout cas. Et donc, les banquiers centraux font face à une situation compliquée, avec une envolée de l'inflation et une croissance réelle molle, en tout cas pour certains pays. Donc, est-ce qu'ils vont préférer réduire l'inflation en normalisant rapidement leur politique monétaire pour soutenir l'économie, en maintenant une position assez prudente, ou bien faire un peu la politique de l'autruche et ne pas intervenir directement tout de suite, en estimant toujours que l'inflation est transitoire et qu'elle ne devrait pas durer dans les mois à venir. Néanmoins, actuellement, l'inflation est là et logiquement, les banquiers centraux sont obligés d'intervenir pour réduire cette poussée inflationniste avec une politique monétaire moins accommodante, mais derrière qui pourrait entraîner quelques turbulences sur les marchés. Donc là, même constat finalement hier avec le PIB trimestriel aux États-Unis qui est ressorti à 2%, il me semble. Donc, on constate qu'on n'est plus vraiment dans une reprise économique, mais au contraire, qu'on est revenu même à la normale et que derrière, on assiste même à un ralentissement. Et voilà pourquoi je vous disais que je m'attendais à des marchés plus compliqués, plus capricieux à partir du premier trimestre 2022, voire second trimestre 2022. Alors là, les banques centrales vont faire face à un véritable défi, celui de l'inflation et d'une croissance molle. Donc derrière, soit on continue d'injecter des liquidités et on risque une nouvelle fois d'accélérer cette inflation, soit on réduit, on resserre la politique monétaire, mais derrière, comment vont réagir les marchés face à cette démarche peut-être jugée un peu trop agressive de la part des seigneurs et dames de la finance. Ici, on a justement l'inflation et pareil, l'inflation l'a quand même explosée. Elle aussi, justement, pour mettre en perspective ce que je viens de vous dire, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 4,1 % en octobre contre 3,4 % en septembre. Il est supérieur, encore une fois, au consensus Reuters qui tablait sur 3,7. Et là encore, l'inflation annuelle en zone euro continue de s'envoler. Le taux d'inflation a quand même bondi en octobre au plus haut niveau depuis 13 ans, en raison, comme vous le savez, de la forte hausse des prix de l'énergie. Et il faut remonter quand même à juillet 2008 pour retrouver un tel taux. Bien évidemment, le secteur de l'énergie a connu de loin la plus forte hausse en octobre, plus 23,5 % sur un an. Après un renchérissement des prix de 17,6 % en septembre. Ce qui est quand même énorme. Et depuis juin, l'inflation, il me semble, a progressé chaque mois en zone euro. Pour l'instant, donc très clairement, oui, on a une poussée inflationniste. Elle avait atteint 3 % en août, toujours en glissement annuel, avant de grimper à 3,4 % en septembre, puis 4,1 % Donc là, quand même, il y a une forte poussée inflationniste. Et ces tensions sur les prix font craindre au marché financier une remontée des taux d'intérêt qui va de soi. Mais la Banque centrale, comme le FMI, et comme de nombreuses institutions et de nombreux experts, continuent de juger temporaire la flambée des prix. Donc là, pareil, encore une fois, l'inflation est là, l'inflation accélère. Juger temporaire la flambée des prix, bon, ça me paraît un peu prématuré, étant donné qu'on n'a aucun signe qui montre un ralentissement actuellement. Et encore une fois, définissez-moi une période temporaire. Ils n'en ont absolument aucune idée. Est-ce que c'est 6 mois, 12 mois, 24 mois, 30, 6 mois ? Bref, aucun banquier central, aucun des banquiers centraux ne sait prononcer sur la durée temporaire et la durée temporaire de l'inflation et la période aussi temporaire autour de la flambée des prix. Par conséquent, des banques centrales qui sont dans une position très délicate et ça pourrait devenir encore plus compliqué, comme je vous le disais pour moi, au premier trimestre 2022, voire ce deuxième trimestre 2022, car soit il faut ajuster les prévisions et procéder à des hausses de taux, ce qui aurait pour effet de perturber les marchés et de ralentir la croissance du PIB. Donc là, ce n'est pas terrible non plus. Soit garder le cap et se retrouver très probablement en retard sur la courbe actuelle, auquel cas on risque d'avoir une poursuite de l'inflation. Voilà un peu comment on se situe actuellement. Si on intervient de manière un peu trop forte et risque d'accident, de dégringolade des marchés et on ralentit la croissance du PIB, ça, les banquiers centraux ne le veulent surtout pas. Ils ont l'habitude de mettre des perfusions sur les marchés financiers et à force d'avoir mis des perfusions sans cesse maintenant depuis 15 mois, eh bien, on obtient ça. Et derrière, s'ils n'agissent pas non plus pour maintenir la flambée des prix et la poussée inflationniste, eh bien, on risque d'avoir une inflation qui n'est plus temporaire ni transitoire, mais permanente. Auquel cas, là, s'ils se sont plantés dans leur scénario, ils n'auront pas le choix d'intervenir sur les marchés et de manière assez agressive, j'ai envie de dire. Du moins, on ne sera plus dans un mini tapering, on sera peut-être sur un tapering, une réduction des achats d'actifs plus conséquent et surtout, peut-être, je ne sais pas, hypothèse, mais pas une, mais potentiellement deux hausses de taux à venir. Côté graphique, maintenant, le CAC 40 qui cède un peu du terrain ce matin, mais rien de bien dramatique. J'ai l'impression qu'on va finalement clôturer sous cette grosse résistance des 6 780 points cette semaine. Pas d'indication claire sur cette bougie, on est vraiment sur une semaine neutre, j'ai presque envie de dire, malgré la salve de résultats qu'on a eus. Le prochain niveau, très clairement, c'est les 6 780. On a réussi à clôturer au-dessus hier, là, on est repassé en dessous. Pour moi, c'est un niveau à franchir pour espérer une accélération pour venir tomber le gap. Pour l'instant, on est sous résistance, bull trap actuellement, mais pas d'alerte baissière non plus. Ça reste haussier, toujours en données 4 heures. L'indice est toujours bien orienté à la hausse, je trouve. Est-ce qu'on pourrait cadrer cette reprise haussière à l'intérieur d'un canal haussier ? Pourquoi pas ? En tout cas, on a une oblique. Déjà, on a une oblique haussière, là, il faudra un deuxième point de contact pour valider ce canal. Mais, rien d'alarmant. À l'instant, ça reste haussier. Je suis resté à l'écart sur le CAC 40 car j'estimais que ça allait être un peu usant de travailler lundi, sachant qu'au final, il n'a pas donné beaucoup d'amplitude. Donc, pas simple de mettre en place un plan swing trading. Néanmoins, pour celles et ceux qui étaient acheteurs, j'avais plutôt un biais aussi avec une cible. aux alentours des 6 780. Pas de plan de trading. Effectivement, maintenant, j'attends une confirmation de la clôture pour, pourquoi pas derrière, espérer une nouvelle jambe de hausse pour venir combler ce gap de rupture. Et là, on aurait un peu une dégradation, par contre, de la tendance. effectivement, si les prix enfoncent les 6 745. Voilà. Si on enfonce les plus bas de la séance, on casse l'oblique. Et derrière, pour moi, le point d'achat idéal serait vers les 6 685. On aurait la MM50 qui remonterait. Et on viendrait surtout combler ce fameux gap. Ici, l'espèce de petit trou d'air qu'on a eu. Et donc, pourquoi pas sur Excel venir chercher la MM50 pour tenter de se repositionner. En tout cas, c'est une zone d'achat qui m'intéresse en cas de repli. Sinon, j'attends tout simplement à la cassure des 6 780 pour voir le marché déclencher une nouvelle jambe de hausse. Le DAX, qui a eu un repli plus conséquent, mais qui offre une belle zone d'achat sur les 15 500, très clairement, toujours. Alors, si je bascule en données daily, déjà en données hebdomadaires pour voir la tête de la bougie. Rien d'alarmant non plus. Ce n'est pas baissier. Ce n'est toujours pas baissier en tout cas. Là, on a même validé notre setup cassure Tenkan Kijun. Certains ont peut-être même réussi à se positionner sur le pullback. En tout cas, on a un repli plus conséquent que sur le CAC, mais rien d'alarmant, comme je vous le disais. Maintenant, l'objectif, ce serait, si on casse enfin les 15 800, d'aller chercher les 16 000. Retour sur la borne haute du range. Maintenant, à court terme. De nouveau, la zone d'achat à travailler, c'est les 15 500. Ici, on est au mieux de nulle part. Et ça reste une zone clé, une belle zone de support. On est venu taper cette zone. Peut-être que certains ont décidé de la travailler. J'aime beaucoup l'avalement aussi, en donné quatre heures qu'on a eues. Pour l'instant, sentiment de reprise. Maintenant, acheter ici, c'est trop tard. Et vendre, on est un peu au milieu de nulle part. Il faudrait voir éventuellement s'il a, sur la résistance qui est juste ici, les 15 600, 15 615. Le marché sera amené un peu à s'essouffler, à voir la couverture cet après-midi. Et dans ce cas-là, pourquoi pas initier une vente pour de nouveau visiter les 15 500. Maintenant, en données quatre heures. Effectivement, on a un beau gros niveau. MM50, Platy June, Latin Can qui devraient arriver juste en dessous derrière. C'est vraiment la zone que je vous ai citée. 15 600 pour moi, 15 614. Là, ça va être le gros morceau à franchir. Et en cas d'échec, pourquoi pas tenter des ventes pour aller chercher les 15 500 points. Mais plutôt sur de l'intraver. Et le signal vraiment baissier, ce serait l'incursion sous les 15 500 et sous les MM50. Là, la probabilité d'aller chercher derrière 15 300 et donc d'invalider le setup aussi en hebdomadaire qui est toujours quand même valide. Sur le Dow Jones, Alors, sur l'indice américain, ça va être intéressant de voir comment les opérateurs se positionnent à l'ouverture avec Apple et Amazon qui déçoivent le marché. On a quand même eu un beau signal baissier. Finalement, des acheteurs quand même assez présents qui ont réussi à reconquérir l'ancien top. Mais là, avec les publications d'Apple, on a aussi des chiffres, des stats à venir à 14h30. Bon, j'attends de voir surtout la clôture hebdomadaire. Là, je suis un peu tiraillé. J'étais à deux doigts d'invalider cet avalement baissier. Finalement, les résultats ne sont pas terribles. Il y a encore des chiffres à venir. Ralentissement de la croissance quand même. L'inflation qui accélère. Bref, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite. Et l'indice pourrait commencer à respirer, voire à corriger de nouveau. Donc là, ce qui va m'intéresser surtout, ça va être la clôture hebdomadaire. Pour, oui ou non, invalider ce magnifique chambier de retournement. On a vraiment eu un beau marobo de zoo. Derrière, une belle reprise quand même. Mais pour moi, il n'est pas invalidé. Il n'est pas invalidé. En données 4 heures, on pourrait bien faire une correction en ABC. A, B, C. Et derrière, en cas d'accident, aller chercher la Kijun et venir combler le cap. Là, on va aller voir un peu la tête des futurs, mais on est légèrement dans le rouge, il me semble. C'est surtout le Nasdaq qui est plombé ce matin. Voilà. Ça reste solide. Ça reste quand même assez solide. Le Dow Jones, on est toujours au-dessus de la zone. Et c'est ça qui me dérange. On n'a pas eu de casse sur Tenkan Kijun. Ça s'est fait à chaque fois en deux temps. Mais on en est au-dessus de la zone de support. Voilà ce qui m'embête vraiment pour espérer une correction plus profonde à venir. Voilà pourquoi j'attends vraiment la clôture hebdomadaire. Si on est hebdomadaire, on clôture sous la zone qu'on vient de voir sur le cash, effectivement, j'accorderai un peu plus d'importance à ce chandelier baissier. Et dans ce cas-là, la semaine prochaine, j'obterai plus pour une stratégie baissière à court terme de correction. Et si au contraire, finalement, les résultats d'Apple, même si Apple est dans le rouge, mais derrière, ça ne plombe pas vraiment le Dow Jones, bon, on clôture au-dessus de cette zone, c'est compliqué. L'avalement baissier risque très clairement d'être invalidé. Voilà le plan, voilà le scénario. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. Voilà, comme je vous disais, soit correction en ABC, ou invalidation de l'avalement. Mais pour moi, ça va être la clôture, forcément, daily, mais aussi hebdomadaire, qui va nous donner beaucoup d'indications pour la suite. Parce qu'on part, là, actuellement, c'est quand même confirmé, la cassure. Parce qu'on ne partirait pas sur un bull trap derrière en fin de séance, fin de semaine surtout. Voilà l'élément qu'il va falloir surveiller cet après-midi. L'euro-dollar, qui a bondi après le discours de Christine Lagarde. Malgré les signaux techniques baissiers qu'on avait eus, encore une fois, je vous disais quand même de rester à l'écart. De toute façon, on n'avait pas suffisamment de marge de manœuvre pour mettre son stop-loss à Breakeven. Puis, avec une annonce de Banque Centrale, tout était possible. Et l'euro est finalement reparti à la hausse. Pareil, pas de plan de trading pour cette fin de semaine. Là, l'euro, ce que je vais regarder, c'est très simple. C'est le plat NKJ qu'on va avoir la semaine prochaine ici. Donc là, on est en train de retomber. Soit on fait un pull-back. Derrière, on repart en direction des 1.17.10. Donc, en fait, il y a deux niveaux qui vont m'intéresser essentiellement. C'est les 1.17.10. Pour soit vendre ce niveau, ce gros niveau de résistance qu'on a juste ici. Tac, 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 tac. Donc, 1.17.10, 1.17. On est dans une dynamique baissière. Donc, forcément, plutôt envie de vendre tous les rebonds. Donc, ici, si signal de retournement, il y a 1.17.10 pour vendre. En cas de cassure, j'arrêterai de chercher des ventes et plutôt des achats. Maintenant, si le marché n'a pas suffisamment de force pour aller chercher 1.17.10, ce que je vais surveiller la semaine prochaine, c'est la Tenkan et la Kijun qui vont se mettre à plat. Et si derrière, on a une cassure Tenkan-Kijun, alors là, je passerai de nouveau baissier sur la paire avec un stop-loss au-dessus des plus hauts et un objectif en direction des 1.15.30. Voilà mon plan à venir pour la semaine prochaine sur l'euro-dollar. Pour l'instant, c'est trop tôt, balle au centre, on a retracé presque 50% de la grosse bougie verte. Est-ce que c'est une simple respiration avant de repartir en direction des 1.17.10 ou effectivement, c'est que du bruit de marché et derrière l'euro va finalement retomber et dans ce cas-là, valider le setup que je surveille actuellement. En tout cas, le setup pour la semaine prochaine. Là, on peut de nouveau tracer un canal. Bon, mais on n'est pas sur un niveau clé. Donc, rien à faire sur l'euro pour moi, attendre les 1.17.10 ou la cassure du setup et en plus, il faudrait qu'on ait une cassure des 1.16. Ça m'embêterait de passer au vendeur, même si le setup est validé, mais qu'on clôture sous un niveau de support. Généralement, c'est mieux d'enfoncer un niveau de support. Ça renforcerait vraiment derrière l'abaisse en direction des 1.15.30. Voilà très clairement le plan que je vais suivre la semaine prochaine sur cette paire. L'euro GBP. Pareil, ça retombe. Je reste toujours dans ce plan vendeur. Par contre, là, c'est la clôture hebdomadaire qui va m'intéresser aussi. On est toujours sur un pullback. On peut réajuster le range, mais je garde mon biais baissier sur cette paire. En tout cas, ce n'est pas invalidé. On n'a pas aussi à reconquérir les niveaux de résistance. Par conséquent, j'estime que les vendeurs gardent la main. Maintenant, on peut ajuster, comme toujours, en données 4 heures. Et de nouveau, pourquoi pas établir un nouveau range. Réajuster le range, tout simplement. Mais là, pour moi, toujours dans une phase de stabilisation. Les acheteurs ne montrent pas non plus un énorme signe de force. Mais les vendeurs sont un peu timides eux aussi. Voilà pourquoi je surveille ce range. mais je garde toujours ce plan baissier sur cette paire dans l'attente d'avoir une rupture d'une des deux bornes. Effectivement, 4 cassures par le haut, j'invaliderai mon plan baissier. Et pour l'heure, ça tient. L'EuroCAD, je ne sais plus si c'est l'EuroCAD ou l'USD CAD. C'est l'EuroCAD. Là, c'est pareil. Je me mets fini. L'EuroCAD, c'est du pétrole. De toute façon, forcément, si le pétrole se replie, d'ailleurs, on a aussi les annonces de la BCE, mais l'Euro pourrait reprendre un peu de hauteur. J'aime bien la bougie qu'on a eue ici, le bel avalement, mais il faudrait qu'on casse les 1,44. même si... Il n'y a même pas de divergence. Il faut prendre... Si vous avez un doute, je pensais qu'il y avait une divergence, mais non. Le creux ici est plus haut que celui-là. Par l'inverse. Le creux ici est plus haut que celui-là. Il n'y a pas de divergence. On a un doute. Il faut prendre la clôture, pas les mèches. Voilà. Et en clôture, effectivement, on n'a pas de divergence. On avait un début de divergence ici, pour le coup, qui est en train de se mettre en place à un moment donné, mais là, ce creux est plus haut que le précédent. Pareil sur le RSI, donc pas de divergence, malheureusement. Donc, soit une phase de stabilisation, pareil, plutôt un plan que je vais surveiller pour la semaine prochaine. On est dans une énorme zone de prix. Il me semble qu'on avait identifié ces zones mensuelles, je crois. Exactement. On est dans une zone mensuelle de prix. Donc, oui, si elle casse, on a potentiellement un double top qui pourrait se valider et derrière, grosse, dégringolade à venir. Mais sinon, un range est envisageable. Un énorme range, ici. Voilà pourquoi j'avais envie de travailler cette zone à l'achat, sur signal. Et donc, pour moi, il faudra surveiller la cassure de ce range. On va en donner 4 heures. Voilà, on est dans la zone. On a un beau chandelier, ici. Ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de retomber. Voilà pourquoi je vous invite à passer le range 4 heures, juste ici. Et à surveiller la cassure d'une des deux bornes. Pour, effectivement, en cas de cassure, des 1,44,25, espérer une poussée, un rebond technique en direction des 1,44,72 et 1,45,45. Et par contre, plutôt un plan de reprise haussière, même si on a une belle dynamique baissière. Et en revanche, à surveiller, si on casse par le bas, là, on pourrait avoir une belle vague de baisse, enfin, une poursuite de la baisse en direction des 1,41,23. Les paires en Yen, on fera le point la semaine prochaine, globalement. On a des signaux contradictoires sur certaines paires, je trouve. Entre l'euro qui reprend de la hauteur ce matin, la UD Yen qui confirme plutôt un mouvement baissier, je crois. Non, c'est pas la UD Yen, c'est peut-être le NZD Yen. Là, on est dans un triangle. Pareil, ça va être plutôt un plan que j'ai envie de surveiller pour la semaine prochaine. Un fanion, peut-être. Affaire à suivre. Dans ce cas-là, on invaliderait effectivement l'avalement baissier. Vous voyez que les prix sont toujours coiffés par la Tenkan, ça tient. Et à court terme, on a un marché qui pourrait évoluer dans un fanion, juste ici. Donc là, pareil, ça va être intéressant de suivre cette paire pour se positionner peut-être à l'achat. si on a une sortie pour le haut. Voilà les plans que je vais surveiller notamment sur Forex. EuroCAD, EuroDollar et AUD Yen car j'aime beaucoup la configuration. Effectivement, si on a un fanion derrière, on pourrait avoir une belle impulsion haussière. Le gold. Bon, le gold, le point positif, c'est à court terme, on est au-dessus de la zone. Effectivement, toujours, je vais enlever l'Ishimoku, ça ne sert à rien. Alors, au-dessus de la zone, ça tient. Au-dessus de M200, c'est bon. à l'intérieur d'un canal haussier, on est venu taper la borne basse, donc, des niveaux de support qui convergent, renforçant justement ce niveau clé. Ça, ce sont les points positifs. Maintenant, les points négatifs, ça va être la clôture hebdomadaire. Donc, on avait mis en place deux stratégies. La première, c'était rentrer une moitié de position. La deuxième, attendre la clôture au-dessus de MM50 platy-joune pour rentrer la deuxième partie. Là, c'est invalidé. Ou la deuxième stratégie, c'était tout simplement d'attendre une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pour rentrer confortablement. confortablement sur le marché. Maintenant, le deuxième point négatif, c'est la clôture mensuelle. Et là, on va voir une clôture mensuelle sous Tenkan et des prix prisonniers entre Tenkan et Kijun. Ce qui montre vraiment l'indécision du marché. Vous voyez, c'est ce qui se passe depuis le mois de juillet. Les prix sont enfermés et on fait le yo-yo, on fait le yo-yo, on fait le yo-yo. À mon avis, on est sûrement dans une phase peut-être d'accumulation, en tout cas, de compression. Et quand on va sortir de ces deux niveaux en clôture mensuelle, ça va être violent. En tout cas, je m'attends vraiment à un mouvement impulsif et directionnel. Et là, en données mensuelles, je trouve ça très propre. On fait le yo-yo, on est compressé, prisonnier dans ces deux gros niveaux. Et là, encore une fois, j'ai le sentiment que la clôture, rien n'est fait, mais parti comme ça, on va clôturer, encore une fois, sous la Tenkan. Et ça, c'est un point qui m'embête. À suivre, avec l'ouverture cet après-midi et les stats aussi qu'on va avoir aux États-Unis. Si on clôture au-dessus de la Tenkan, en mensuelle, c'est un bon point. En tout cas, ça marque un point, même si on ne clôture pas au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et de la MM50 Weekly. Et voilà les points clés à surveiller. Ce qui me dérange à moyen long terme pour, derrière, être libre de d'autres obstacles et justement pouvoir déclencher un flux enfin directionnel après quasiment quatre mois de léthargie sur le marché de l'or. Il faut se montrer patient. Effectivement, donner quatre heures, c'est plutôt propre, beau canal haussier, soutenu par MM50 au-dessus de la zone. Mais on a vraiment de gros, gros obstacles sur les unités de temps supérieures. Et tant qu'on n'a pas franchi ces obstacles, c'est difficile d'être véritablement bullish pour vous dire oui, on va aller à 1830, 1850 pour moi. Ça semble bien parti en tout cas. Néanmoins, il ne faut pas se précipiter. Mais j'attends quand même la cassure de certains niveaux clés pour m'engager un peu plus dans ce scénario aussi. Le Brent. Solide encore et toujours. Maintenant, on évoquait hier, deux scénarios. Scénario de A, B, C. On venait combler le gap. Effectivement, c'est ce qu'on est venu faire sur le Brent. Point positif, point négatif. oui, la divergence est validée. Elle est toute petite. Elle est validée. Maintenant, soit on a une zone parfaite pour revendre le pétrole pour aller chercher la deuxième zone, soit les acheteurs vont être encore une fois, vont mener la danse. Tout simplement, vont encore malmener les vendeurs. Là, pareil, si vous voulez, ça va être la clôture hebdomadaire qu'il va falloir surveiller. J'évoquais avec vous la correction en ABC et cette correction en ABC pourrait se renforcer si, en donnée hebdomadaire, on confirme l'avalement. on est en train de former. Là, on a ouvert avec un gap haussier. On est sur un début d'avalement. Ce qui me dérange, c'est qu'on a trop de mèches basses et la force vendeuse ou acheteuse se trouve dans le corps des bougies, pas dans les mèches. Les mèches, c'est plutôt une indécision. La force dans les corps des bougies, comme ici, comme ici. Et là, pour moi, on manque un peu de corps. Là, effectivement, si on a un bel avalement baissier qui est bien confirmé à la clôture, j'arrêterai d'être oscillé et je chercherai plutôt des ventes et dans ce cas-là, avec un premier repli sur la zone des 79,50. et là, en données 4 heures, toujours pas de signal et pour moi, invalidation de pseudo avalement baissier qu'on est en train de former si on repasse au-dessus de cette zone. Dans ce cas-là, on serait plus sur une correction d'AVC et l'avalement sera invalidé. le marché est vraiment très précis. Je trouve, il fait des gaps à des niveaux clés de marché, s'arrête avant de repartir sur des niveaux qu'on retrace. On est sur les 50%, donc balle au centre. Si on clôture au-dessus, invalidation pour moi, les acheteurs gardent la main. Si on est maintenu en échec, là, ça pourrait devenir intéressant pour un mouvement, pour un swing move en direction des 80 dollars. Le light, c'est à peu près le même scénario. Au moins, la configuration est exactement la même. A, B, C, on est sous zone. La bougie hebdo, c'est exactement la même chose, mais là, on est sur un doji. C'est clair. On est sur un doji. Pareil, il faudrait qu'on lâche un peu cet après-midi pour valider, mais pour l'instant, on est uniquement sur un doji sous résistance. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, très clair. Et là, le scénario, ce serait de faire l'épaule, tête, épaule. Si on casse les 80, boum, effectivement, aller chercher la prochaine zone de support. Mais voilà, on est toujours soutenu par l'oblique. On a une belle oblique haussière qui passe par tous les plus bas. On va même tracer ça dans un canal haussier. beau canal haussier, toujours sur le WTI. Trop tôt pour vendre, sauf si vous êtes capable d'anticiper des changés de retournement sous zone en anticipant potentiellement une épaule tête-épaule derrière. Pourquoi pas ? Mais là, actuellement, on n'a aucun signal. On n'a que des doji. Mais effectivement, si on repasse sous les 80 et que derrière, on enfonce les 80, 82, ce serait une sortie par le bas du canal, validation d'une figure chartiste de retournement. Et dans ce cas-là, j'appliquerai un plan baissier pour aller chercher la zone de support aux alentours des 77, 50, 78, 50. Pour terminer ce briefing des cryptos avec comment il s'appelle déjà le PDG de Facebook, Marc Zuckerberg, qui nous a annoncé qu'il allait changer le nom du groupe pour l'appeler à la place Meta pour justement faire allusion aux métaverses, ces mondes virtuels, un peu pour celles et ceux qui ont la référence au film Ready Player One. Au passage, je vous invite à le voir si vous aimez bien la science-fiction. C'est un film vraiment génial. En tout cas, j'ai adoré ce film. Et si vous voulez un peu comprendre le monde des métaverses, je vous invite à le voir. Un film bien évidemment réalisé par Steven Spielberg. Maintenant, concernant le BTC, les niveaux de support ont tenu. pareil, pas d'alerte paissière toujours. On va quand même surveiller la clôture weekly. Ce serait dommage de repasser sous la zone. Mais sinon, on va falloir surveiller la sortie du biseau en données 4 heures. Un peu comme ici. en données weekly dans la zone. Il n'y a rien de dramatique. Toujours, c'est haussier. Le niveau à conserver, c'est les 58 350. Voilà, ça s'est dit. Pas d'inquiétude baissière pour l'instant. en phase de consolidation toujours ce biseau voire fagnon. On va tenter de s'extraire par le haut durant la nuit. Pour l'instant, ça ne passe pas. Et là, j'estime qu'on aura un signal d'achat en cas de clôture au-dessus des 61 750. Pour moi, c'est la zone clé. Ça ici, c'est un boulthrap. un peu comme ici, une nouvelle fois. Mais les 61 750, voilà, une clôture au-dessus de la Tenkan, juste ici. Ça permettrait de déclencher une nouvelle vague de hausse. Et on aurait une sortie de fagnon ou de biseau. Je verrais plutôt un fagnon pour le coup. Et une opportunité peut-être pour se repositionner sur le BTC. Voilà le niveau que je surveille. Cassure des 61 750, allez, 62 000 même au-dessus de la Tenkan pour derrière avec un stop-loss sous les plus bas aller chercher 66 000 puis 70 000 dollars et plus 6 affinités. Voilà mon plan sur le Bitcoin. Donc, à surveiller la sortie de ce biseau, voire fagnon. En tout cas, le sentiment qu'on reproduit le même schéma qu'ici avec quelques frayeurs au niveau des 41K comme celle qu'il y a ici. Mais pour l'instant, ça tient. Les acheteurs gardent l'âme. En revanche, sur l'Ethereum, sorti pour le haut du range. Et là, on a même marqué un nouveau ATH séance. Voilà, on a fait un nouveau plus haut. Maintenant, il faudrait confirmer ça en clôture, mais en tout cas sur la séance du jour. Nouvelle ATH pour l'Ethereum. Belle bougie flux directionnelle et impulsive. On a 10%. On a pulvérisé la zone. Et là, pour le coup, je suis assez confiant sur l'Ethereum. J'aime beaucoup la dynamique, toujours. Sentiment de TAS avec ANS qui est validé sur les plus historiques avec comme premier objectif selon moi à long terme, horizon 3 à 6 mois. TP1 ici, 5280 et là, ce serait le feu d'artifice TP2 vers les 6255. En gros, ce seraient mes objectifs à moyen et long terme sur l'Ethereum. Très clairement. En weekly, on va faire une belle clôture weekly. La mensuelle va être juste super propre. à surveiller cette divergence qui est en train de se former aussi derrière. Mais pour l'instant, il n'a absolument pas eu l'idée. On est juste sur une belle formation comme ici. Mais ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Elle avait parfaitement fonctionné, celle-là, derrière. Là, on est juste sur une formation. pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. C'est extrêmement haussier. Elle peut très bien s'en valider aussi. Si on monte un peu vite, un peu fort comme ici, on retourne sur les niveaux RSI 98-97, on invalidera cette potentielle formation de divergence. Mais pour l'heure, ce n'est pas le sujet. En un mois, magnifique clôture qu'on va avoir logiquement. En hebdomadaire, pareil. En daily, sur toutes les unités de temps, c'est aussi. Et on a des beaux signaux haussiers sur toutes les unités de temps. Montuel, hebdo, daily, la bougie d'hier est juste magnifique, sortie de range par le haut. Aucune raison d'être baissier face à une telle configuration graphique. Mais plutôt essayer de trouver des points d'entrée et se laisser porter le plus loin possible par le courant acheteur. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Pour rappel, je serai absent lundi. Comme je vous le disais en introduction, c'est un jour férié. Je vous retrouverai donc à partir de la semaine prochaine, mardi, notamment, pour faire un nouveau point complet sur la planète finance. En attendant, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. d'avoir regardé cette vidéo sur la planète. Merci. 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 Merci.